Chapitre 1 Mon naufrage à Lilliput Mon pauvre père avait cinq fils. J'étais le troisième. A 14 ans, il m'envoya au collège à Cambridge. J'y suis restée trois ans, mais le coût du collège était trop grand. On me mit en apprentissage chez un chirurgien à Londres. Je pris des cours de voile et de mathématiques, de celles utiles à ceux qui désirent voyager sur la mer, car c'est ce que je prévoyais être mon destin. J'étudiais la médecine, persuadée qu'elle me serait un jour utile dans mes voyages. Je fus recrutée comme chirurgien sur un navire, l'Hirondelle. Je fis pendant trois ans des voyages au Levant et ailleurs. À mon retour, je m'établis à Londres. Et bientôt, j'épousai Marie, la fille de M. Burton, marchant dans la rue de Newgate. Après avoir demandé à ma femme et mes amis, je pris la résolution d'être encore chirurgien en mer. D'autres voyages aux Indes augmentèrent un peu ma petite fortune. J'employais mon loisir à lire des auteurs anciens et modernes. Quand j'étais à terre, j'étais attentif aux mœurs des peuples et j'apprenais la langue du pays. Un jour, j'ai accepté de partir pour les mers du Sud sur l'Antilope. Le 4 mai 1699, j'ai embarqué à Bristol. Notre voyage fut d'abord heureux. Il est inutile de vous ennuyer avec des détails. C'est assez de vous faire savoir qu'au passage des Indes orientales, nous avons subi une tempête dont la violence nous poussa vers le nord. Le 5 novembre, les marins aperçurent un roc, mais le vent était si fort que nous fûmes poussés contre l'écueil. Nous échouâmes. Avec des hommes d'équipage, je me suis jetée dans une chaloupe, mais nous avons été renversés par un coup de vent. Je crois que tous les marins périrent. Moi seule, je fus poussée vers la terre par la marée. J'ai trouvé heureusement pied et j'ai marché longtemps dans la mer pour atteindre la plage. Je n'aperçus ni maison ni habitant. Accablée par la fatigue et la chaleur, je me couchais sur l'herbe et je m'endormis d'un profond sommeil. À mon réveil, j'essayais bien de me lever, mais en vain. Mes bras et mes jambes étaient attachés à la terre des deux côtés, tout comme mes cheveux. De très minces liens entouraient mon corps. Je ne pouvais que regarder en haut, le soleil commençait à être chaud. J'entendis un bruit confus autour de moi, mais dans la posture où j'étais, je ne voyais que le ciel. Bientôt, je sentis remuer quelque chose sur ma jambe gauche. Cette chose avança sur ma poitrine et monta jusqu'à mon menton. Quelle surprise, quand je vis une petite créature humaine, un arc et une flèche à la main, avec un carquois sur le dos. Et j'en vis en même temps au moins 40 autres derrière. Je me mis soudain à jeter des cris si horribles que ces petites créatures s'enfuirent. Certaines, comme je l'ai appris ensuite, furent blessées par les chutes précipitées qu'elles firent en sautant de mon corps. Néanmoins, elles revinrent bientôt. L'une d'elles, qui eut la hardiesse de s'avancer si près qu'elle pouvait voir tout mon visage, leva les mains et les yeux dans un mouvement d'admiration, puis s'écria d'une voix distincte « Et qui n'a de goule ? » Les autres répétèrent plusieurs fois ces mots. Avec des efforts, je réussis à rompre des liens. Et je pus bouger ma tête. Alors, ces petits humains s'affolèrent. Et l'un d'eux cria « Tolgophonac ! » Aussitôt, je me sentis percer à la main de plus de 100 flèches qui me piquaient comme autant d'aiguilles. Il valait mieux me tenir tranquille jusqu'à la nuit, je pourrais alors me libérer. Et face à de tels assaillants, je me pensais avoir une force égale aux plus puissantes armées qu'ils pourraient mettre sur pied pour m'attaquer, si ils étaient tous de cette taille. Mais la fortune me réservait un autre sort. Quand ces gens remarquèrent que j'étais tranquille, ils cesserent de me décocher des flèches. Au bruit que j'entendis, je compris que leur nombre augmentait. Et non loin de mon oreille gauche, j'entendis un bruit pendant plus d'une heure comme des gens qui travaillaient. Enfin, tournant un peu ma tête de ce côté, autant que les cordes me le permettaient, je vis un échafaudage où de ces petits hommes pouvaient se placer, et une échelle pour y monter. De là, l'un d'entre eux me fit un discours assez long dont je ne compris pas un mot. De petits humains coupèrent les cordes fixant le côté gauche de ma tête. Je pus tourner la tête et observer celui qui parlait. Il me parut bon orateur. J'avais l'impression qu'il y mêlait menaces et promesses. Je répondis par un petit nombre de signes montrant ma soumission. J'ai levé une main et des yeux au soleil pour faire comprendre que je mourrais de faim. L'urgot, ainsi qu'on nomme un seigneur comme je l'ai appris ensuite, me compris. De l'échafaudage, il ordonna que des échelles fussent appliquées à mes côtés. Bientôt, plus de cent hommes se mirent en marche vers ma bouche, chargée de nourriture. Ils admirèrent mon prodigieux appétit. À la fin, ils poussèrent des cris de joie et se mirent à danser, répétant encore « Kétina de Gaulle ». On relâcha les cordes, si bien que je pus me tourner et me soulager en urinant, à la grande surprise du petit peuple qui se dispersa pour fuir le déluge. On me frotta les mains d'un ongant parfumé qui m'a vite guéri de la piqûre des flèches. Par ordre de l'empereur, les médecins avaient mêlé des somnifères à ma nourriture. Je m'assoupis. Tandis que je dormais, l'empereur de Lilliput, c'était le nom de ce pays, ordonna de me faire conduire vers lui. Cette résolution était hardie. On fit donc travailler à la hâte, 5000 charpentiers et ingénieurs, pour construire un immense chariot. Quand il fut achevé, on le conduisit au lieu où j'étais. Mais la principale difficulté fut de me hisser dessus. 80 perches furent utilisées. Des cordes très fortes furent attachées aux bandages que les ouvriers avaient enroulés autour de mon cou, de mes mains, de mes jambes et de tout mon corps. 900 hommes des plus robustes furent employés à élever ces cordes au moyen d'un grand nombre de poulies fixées aux perches. Ainsi, je fus élevée, placée et attachée sur la machine. Je sais tout cela par le rapport qu'on m'en a fait depuis, car pendant cette manœuvre, je dormais très profondément. 15 100 chevaux, les plus grands de l'écurie de l'empereur, furent attelés aux chariots et me traînèrent vers la capitale. Nous avons fait une grande marche et avons campé la nuit avec 500 gardes, une moitié avec des flambeaux et l'autre avec des arcs et des flèches prêtes à tirer. Au matin, nous avons continué la route pour arriver à midi aux portes de la capitale. de la capitale. de la capitale. Merci. Merci.